C'est un mélange entre tennis, squash et belote basque. Le padel tennis, sport ludique pour tout âge, fait ses premiers pas en compétition au Fénois. Et ce week-end, d'ailleurs, s'est déroulé le premier tournoi de l'IS Phoenix. Une phase de sélection vendredi et samedi pour au total 83 matchs. L'événement a rassemblé 70 participants âgés de 16 à plus de 70 ans et répartis en binômes Kalin Inar et Patrick Tsing-Tsing. Avoir un binôme, c'est obligatoire pour disputer un match de padel tennis. Mais pour ce tournoi, pas le temps de s'entraîner en duo. C'est la chance qui décide. Je joue avec Nicolas Schultz. Je ne le connais pas parce que les binômes se sont faits par tirage au sort. Donc voilà ce qui fait un peu plus le côté fun. On a juste à s'adapter et profiter du moment et essayer de gagner. C'est ça le butant. Ce n'est pas si mal, au moins ça nous permet de connaître les autres adhérents et de pouvoir s'entraîner ensuite. Donc c'est bien. L'occasion de mesurer son niveau donc, puisque les binômes sont répartis en deux catégories. Les confirmés et les débutants intermédiaires, comme Poemana, nageuse depuis 5 ans. C'est tellement trop sérieux. Des fois, tu ne t'amuses plus à un moment donné à un certain niveau. Alors qu'au padel tennis, en fait, tu t'amuses à n'importe quel âge. Franchement, moi je suis arrivée et je ne m'amuse pas du tout parce que je n'avais pas du tout joué. Mais après... 5 mois plus tard ? Ça va mieux. À peine 6 mois après sa création, le seul club de padel tennis polynésien compte plus d'une centaine d'adhérents. Résultat, les deux terrains sont occupés 7 jours sur 7 par les entraînements de 6h à 20h. Et l'AS Phoenix a déjà des projets d'expansion. 3 cours de padel qui vont être installés en haut avec des vitres panoramiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montant. Donc ça va être complètement futuriste. C'est digne des circuits professionnels. La livraison de ces 3 nouveaux terrains est prévue pour juin prochain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.